yahoo biniboncha j'espère que tu vas bien donc aujourd'hui je te retrouve du coup pour mon haul du mois de décembre alors je t'explique vite fait au départ au début décembre le 1er décembre en gros je pensais filmer ça mon haul du mois de décembre la dernière semaine des vac... enfin la dernière semaine scolaire donc la semaine du 15 si je dis pas de bêtises et après du coup pour les vacances de toute façon je filme quasiment pas bref et donc du coup je me suis dit tu filmeras ton haul le 15 tu postes à la fin du mois sauf que j'avais acheté que 10 livres donc je me suis dit faire un haul pour 10 livres c'est... je sais pas, moi non, non et puis après pendant les vacances j'ai pété un petit câble, un petit, un tout petit comme ça alors je tiens juste à placer quand même que ce carton que je t'ai montré la dernière fois que je vais te remontrer aujourd'hui c'est un carton au tout début de ma chaîne où il suffisait amplement il n'était jamais rempli à ras bord c'est le même hein, c'est vraiment le même il n'y a pas tout il n'y a vraiment pas tout de mes achats alors je tiens à venir il y aura aussi un vêtement, un t-shirt otaku et un goodies voilà à la fin après avoir présenté tout ce qu'il y a et tout ça je vais aussi te présenter un DVD que j'ai acheté d'un animé et voilà donc je coupe, je fais le tri et je te retrouve après donc du coup petite nouveauté pour l'année 2017 donc n'hésite pas à me dire du coup si ça te plaît ou pas parce que si ça te plaît pas j'arrête carrément il n'y a pas de problème donc d'habitude je présentais les Shoujo et les Josei en premier et après je faisais Shonen et Seinen je pensais du coup cette année inverser tous les deux mois donc c'est à dire ce mois-ci ça sera Shonen et Seinen en premier et Shoujo et Josei en deuxième et du coup en février ça sera les Shoujo et Josei en premier et Shonen et Seinen en deuxième voilà ça permet en fait tout simplement que ceux qui préfèrent les Shoujo puissent être de temps en temps en premier et ceux qui ont une préférence plus pour les Shonen puissent avoir d'abord ça en premier et pas devoir attendre même si je pense que je mettrai aussi en 2017 je vais essayer de m'y tenir et de mettre aussi dans la barre d'infos tout simplement les temps avec chaque catégorie comme ça ça permet aussi directement de zapper mais voilà je pensais que ça pouvait être sympa bref donc en Shonen on a 3 titres en Seinen si je dis pas de bêtises il y a 8 titres en Shoujo j'ai 7 titres en Josei la boule à zéro il n'y a rien en Yaoi j'ai 1 titre et en Entai j'ai 1 titre voilà donc du coup en ce qui concerne les informations je tiens à vous dire qu'ici il y aura quelques petits détails pour me compléter parce que tout simplement je ne connais pas tout par coeur je ne suis pas non plus un robot donc voilà donc on va commencer avec le meilleur tout simplement parce que c'est un de mes auteurs préférés donc on va commencer avec Shonen 7 qui est donc le scénario de Toru Fujisawa et le dessin de Shinsuke Takahashi donc l'auteur de Toru Fujisawa pour faire court c'est l'auteur de GTA qui est son oeuvre la plus connue et c'est un manga le cas que je sur-kiffe donc par contre grosse surprise c'était des éditions Kurokawa et pas des éditions Pika honnêtement quand j'ai acheté j'avais même pas calculé et c'est après là en me faisant la vidéo que je me suis rendu compte donc voilà par contre au niveau de la qualité du dessin ça va être du Shonen et par contre c'est vrai que ça surprend parce que du coup c'est pas exactement le même coup de crayon que d'habitude mais pourquoi pas moi le résumé m'a tenté et voilà donc par contre je mettrai en barre d'infos le lien si j'ai le temps de manga news avec les informations sinon je te mettrai au moins les liens s'il y a des extraits gratuits donc voilà donc du coup j'ai fait un craquage de slip chez Momox deux fois d'ailleurs oh c'est presque à ma couleur donc du coup c'est Troupe Secrète de Combat Momider donc c'est aussi de Toru Fujisawa par contre la taille du manga est juste énorme par contre c'est pas spécialement gros mais voilà donc honnêtement je ne saurais même pas te dire ce qui se passe réellement dans le manga parce que j'ai craqué parce que c'était Toru Fujisawa que l'idée n'était pas trop chère parce que là ça marquait derrière que c'est à 12€ et c'est des éditions Pika voilà de toute façon c'est Toru Fujisawa au niveau qualité de dessin voilà donc j'ai vraiment hâte de le lire par contre ça ne sera pas forcément pour tout de suite donc du coup à Momox j'ai craqué mais en même temps cette série elle va se terminer dans pas longtemps parce que la série est en 4 tomes et je crois que le tome 3 doit pas tarder la sortie donc je te mets la date ici nous nous sommes avec un manga des éditions Glena et c'est donc un shonen nous sommes avec le manga La Viandole donc voilà les deux tomes donc c'est l'auteur voilà c'est ça de Batum qui est un manga de survival game je crois si je ne dis pas de bêtises sinon ça sera écrit à côté de moi ce que c'est et donc voilà j'en ai entendu parler par mes autres collègues youtubeurs j'en ai entendu parler en bien la série m'intéressait déjà de base donc voilà par contre la qualité du dessin est assez surprenante je vais essayer de trouver une image jolie voilà donc du coup on enchaîne avec les shonen donc on va commencer avec un manga des éditions Soleil nous sommes avec le manga Hunt le jeu du loup garou donc voilà c'est un manga qui est en 3 tomes le 3ème tome doit pas tarder à sortir je crois qu'il sort en janvier là aussi je ne sais plus trop si c'est janvier ou février bref donc nous sommes sur un manga qui est de Ryokawa Kami et de le dessin de Kudo je ne sais absolument pas si les auteurs ont écrit autre chose il me semble que non en ce qui concerne la qualité du dessin j'avais aperçu que c'était plutôt pas mal donc déjà ça ça m'avait motivée à acheter voilà j'ai trouvé une belle image donc par contre ça c'est un manga ne peut vraiment pas mettre dans les mains les plus jeunes je te mettrai l'âge conseillé à côté de moi mais c'est vraiment pas pour tout le monde donc du coup encore une série qui va pas tarder à se terminer pour moi je tiens à préciser par contre que le jour où je fais cette vidéo on est le 3 janvier en cas où donc c'est pour ça donc c'est des éditions Akata l'amour de ma fille Akata donc on est avec le manga dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi donc voilà c'est un manga qui est quand même plutôt connu qui a fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie etc lors du tome 6 aussi il y a eu un boost au niveau de sa pub parce qu'il y a eu un bandeau publicitaire de rajouter avec l'une de mes collègues youtubeuses que j'apprécie énormément et donc du coup je possède déjà le tome 1 et je possède déjà le tome 6 et du coup j'ai acheté le tome 2 chez mon mox parce que forcément il était moins cher et surtout aussi parce que la série va pas tarder à se terminer pour moi et donc du coup je voulais avoir déjà le tome 1 et 2 directement pour attaquer donc voilà la qualité du dessin qui est vraiment au top donc c'est un seinen qui est vraiment très intéressant j'avais lu les premières pages et j'avais vraiment eu un coup de coeur dessus donc voilà donc du coup on continue avec les seinen et avec une série aussi qui va pas tarder à se terminer pour moi donc un nez avec Drew dans l'océan où dort une sorcière voilà un scénario de Saki Okuse et de Shako Abeno pour le dessin donc voilà les deux premiers tomes il me semble je sais plus si c'est en 3 tomes ou en 4 tomes en tout cas je sais ça va pas tarder aussi à se terminer donc je te mettrai la date à côté de moi et voilà donc j'avais lu les premières pages il y a quelques temps et j'avais adoré donc voilà et puis ça m'intriguait vraiment le thème etc donc à voir ce que ça peut valoir donc du coup on continue encore avec une oeuvre des éditions Akata par contre ça c'est une oeuvre qui est sortie il y a pas mal de temps nous nous sommes avec le manga Lady Boys vs Yakuza l'île du désespoir donc c'est un manga qui est terminé en 5 tomes nous sommes avec l'auteur Toshifumi Sakurai donc par contre c'est une oeuvre qui est âge consigne il me semble 16 ans et plus sinon il y aura un petit de toute façon il y aura un petit logo là l'oeuvre est vraiment marquée public averti c'est vraiment vraiment pas à mettre dans les mains du plus jeune ça je le sais parce que Lien Tsotaku une fois de plus l'avait présenté donc par contre je ne sais vraiment pas si je vais accrocher à cette histoire j'ai vraiment un doute mais je me suis dit pourquoi pas par contre je vais te mettre en barre d'infos à côté du nom de Lady Boys vs Yakuza je te mettrai le mois de lecture normalement de ce manga parce que cette année encore je me refais le challenge un mois un manga des éditions Akata je tiens à préciser par contre que ce challenge ne veut pas dire que je vais faire 12 mois et 12 mangas pas du tout c'est plusieurs mois d'affilée et j'arrêterai quand j'en ai envie comme j'ai fait l'an dernier donc en ce qui concerne la qualité du dessin voilà hop tac voilà donc on continue toujours avec les seinen avec le manga Zéro qui est de Kei Toome un manga K qui a pas mal d'oeuvres de disponibles en France et par contre attention un manga K qui a pas mal d'oeuvres aussi de stopper donc nous sommes sur un manga des éditions Taifu et c'est un one shot donc le manga Zéro j'en ai entendu parler via une fois de plus la youtubeuse Lin Sotaku je vais mettre le lien de sa chaîne à chaque je crois en i et en barre d'infos donc voilà il faut savoir que Lin Sotaku je regarde très très souvent ses vidéos je me fais même une cure avec toutes ses vidéos d'un coup je crois que ses vidéos j'ai dû les regarder entre 30 à 50 fois pour certaines voilà parce que j'adore parce que ça me permet à chaque fois de me rappeler de ce qu'elle a dit pour telle ou telle oeuvre et donc d'avoir l'information gravée dans mon cerveau ou au moins essayer donc voilà donc c'est une oeuvre que je verrai bien ce que ça vaut par contre je tiens à insister là dessus comme l'autre oeuvre de Kei Toome c'est un manga que je ne vais pas lire tout de suite comme c'est un one shot je l'utiliserai en tant que limite bouge-trou tu sais genre oh je vois qu'il me reste la place pour deux mangas à lire dans un tel mois j'ai pas trop le budget et j'ai pas mal de one shot à lire donc ça me servira comme ça de bouge-trou pour le mois mais ce n'est pas à prendre mal par contre donc on continue avec une oeuvre des éditions Kana donc je tiens à avouer que je l'ai acheté tout simplement à cause de la promo que faisait Kana où les mangas étaient à 5,95€ au lieu de je ne sais plus combien c'est d'habitude mais voilà j'ai craqué vraiment pour ça et parce que l'auteur me tentait donc en même temps je me suis dit c'est une excuse au prix donc c'est Dead Dead Demon Dédé Destruction donc c'est un manga de Hino Asano qui est un manga qui a pas mal d'oeuvres de disponible en France malheureusement c'est un manga qui n'est pas trop mis en avant c'est aussi pour ça que ça m'a séduit parce que je me suis dit ok on va découvrir comme ça ça permettra aussi d'aider cet auteur à avoir sa place en France voilà et si cet auteur t'intéresse et si tu veux connaître plus de choses sur cet auteur je te mets le lien de Linz Otaku en barre d'infos et en i bien entendu et parce que c'est une otaku qui est très intéressée par cet auteur et qui a lu beaucoup de ses oeuvres je ne sais pas si elle ne les a pas toutes plus donc voilà bref ah mais la qualité du dessin ça a l'air rigolo donc du coup on continue encore avec une autre des éditions Kana par contre je vais te mettre le nom des auteurs ici et le nom de Tom en France et au Japon parce que je ne m'en rappelle absolument plus donc on est avec Sky All Survival qui est un manga du coup j'ai toutes les éditions Kana et je l'ai acheté à cause de ça et aussi parce que voilà la série m'a intéressée bien qu'elle n'est pas terminée c'est ça qui a fait craquer aussi voilà à force d'acheter beaucoup de manga les moyens ils ne suivent plus trop donc on termine avec les seinen avec le mangakyu donc pour le tome 1 je ne sais plus du tout si je ne l'ai pas déjà présenté dans un hall si c'est le cas je m'en excuse donc j'ai acheté les deux premiers tomes du mangakyu il me semble que si je ne dis pas de bêtises que le manga est en 4 tomes et terminé du coup en France la vidéo de la présentation de ce manga se retrouvera bien entendu dans la barre d'infos et bien entendu si je n'ai pas tous les tomes c'est tout simplement que j'ai arrêté la commercialisation et je te mets aussi en barre d'infos en dessous du lien de ma vidéo le lien de la chaîne d'une youtubeuse qui m'a racheté du coup les mangas donc ça veut dire qu'elle va le présenter à un moment donné voilà donc on enchaîne avec les shoujo et j'ai acheté et surtout terminé de compléter la série Saruyama qui est un manga qui est en 8 tomes des éditions soleil dans le genre bien entendu shoujo nous sommes sur un manga qui date de 2005 au Japon et de 2010 en France terminé en 2011 je le sais par coeur tout simplement parce que c'est la vidéo que je viens de filmer aujourd'hui juste avant donc voilà le tome 1, 2 et 3 je les avais acheté soit en avril soit en juillet quand j'étais allée à Paris à la boutique Book Off donc je te mets aussi les liens de Book Off en barre d'infos comme ça ça sera plus simple donc c'est une série que j'ai présentée sur la chaîne tout au début du mois de janvier je te mets le lien en barre d'infos et ah oui je suis forcément sur le tome 4 donc on continue avec une série que je t'ai présentée aussi pendant le mois de novembre où en fait pendant le mois de novembre j'étais passée dans mon dépôt vente qui est près de chez moi le plus près et j'avais vu qu'ils avaient quasiment l'intégralité de la série donc du coup je me suis dit c'était un signe du jeu des mangas tout simplement parce que cette série là donc qui est Ayashi no CRS est un manga que j'avais acheté il y a très très longtemps avant d'avoir la chaîne YouTube et que j'avais revendu aussi avant la chaîne et en fait j'ai réfléchi je me suis rendu compte que c'était une grossière erreur de l'avoir revendu donc voilà donc c'est des éditions de Tonkame et c'est de You Wada c'est un mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France dont le manga si je me trompe pas lui Aurélien que j'ai présenté en septembre il me semble sur la chaîne septembre 2016 bien entendu et donc du coup il me manquait je crois un, deux, trois, quatre et j'ai pris que le tome 4 pardon tout simplement parce que c'était le moins cher et que je ne pouvais pas trop me permettre au niveau budget d'acheter les trois autres mais ça arrivera du coup dans les halls qui arrivent et aussi pardon petite note c'est un manga que je ne pense pas forcément lire en 2017 soyons clairs donc au niveau de la qualité du dessin tac j'ai trouvé une troisième page quand même voilà on continue du coup avec un manga que j'étais présenté aussi pendant le mois de novembre donc au mois de novembre je l'avais racheté tout simplement parce que je l'avais revendu avant là aussi et qu'en fait en faisant une vidéo conclusion de la maison d'édition j'ai amèrement regretté d'avoir vendu cette série et j'avais fait un plomb pendant le montage de la vidéo donc je pense que tu vois de quoi je parle c'est tout simplement le manga chocolat et vanillat mais là normalement si je ne dis pas de bêtises on est sur la version allemande donc voilà une fois de plus j'ai craqué et une fois de plus j'ai voulu avoir une autre version que la version française donc je tiens à préciser j'achète mes mangas sur le site Momox qui est un site d'origine allemande donc du coup ils revendent beaucoup le manga version française et aussi les mangas version allemande et honnêtement je ne dis pas du tout l'allemand mais ça me permet d'avoir un volume dans une autre langue parce que j'essaie d'avoir les volumes 1 dans plusieurs autres langues des séries que j'ai adoré donc voilà donc au niveau de la qualité du dessin je vais quand même te montrer ça que tu puisses voir voilà et voilà donc là aussi ça fera bien entendu une vidéo battle au niveau des couvertures et tout ça pour te montrer la différence entre la version française la version allemande et la version japonaise je dois acheter la version japonaise et une fois que je l'aurai je te ferai une vidéo conclusion sur les trois voilà et n'hésite pas par contre à me dire si toi tu connais des sites ou même sur Amazon si tu sais quel revendeur ou quoi trouver pour d'autres langues que français allemand et japonais n'hésite pas à me mettre ça parce que ça me ferait énormément plaisir donc on enchaîne encore avec un shoujo mais accroche toi cette fois-ci parce qu'il y a beaucoup 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 de choses à retenir donc on est avec le manga le journal de Kanoko qui est un manga en trois temps qui se terminera normalement en février nous sommes avec les éditions Pika et l'auteur c'est Ririko Tsujita donc voilà donc en ce qui concerne cette oeuvre accroche toi bien parce que donc la saison 1 qui est le journal de Kanoko que j'ai dans les mains est une série donc en trois tomes et terminée malheureusement ou heureusement selon la vision des choses il y a une saison 2 qui va sortir et qui sortira aussi pendant le mois de février pour le premier tome mais la série est en 11 volumes donc voilà donc honnêtement quand j'ai acheté le premier tome je ne savais pas du tout qu'il y aurait une suite je l'ai découvert bien après et ça m'a un petit peu dégoûtée alors je t'explique un petit peu déjà cette oeuvre je l'ai acheté sur mon box parce que je n'étais pas du tout sûre d'aimer cette série j'avais lu les premières pages du manga en boutique et j'avais un doute je me suis dit on va quand même l'acheter la série est en trois tomes c'est pas grave et après quand j'ai découvert qu'il y avait une saison 2 pardon je ne savais plus du tout si je devais lire ou pas cette série tu vois tu vois un peu le genre donc conclusion j'ai le tome 1 je pense que je lirai la saison 1 donc les trois premiers tomes non pas en 2017 mais sûrement vers la fin 2018 en gros quand la saison 2 devrait quasiment se terminer quand la saison 2 sera genre vers le tome 10 je pense que je lirai ou quand j'en aurai envie mais honnêtement je ne lirai pas du coup en 2017 ou alors je lirai que en mode bouche-trou là aussi donc voilà donc ne t'attends absolument pas à avoir mon avis sur cette série pendant le mois de février car ça ne sera absolument pas de cas comme je te dis si tu l'as déjà en février 2018 ça sera déjà pas mal mais voilà maintenant je ne sais pas trop ce que je dois faire de cette série parce que comme je l'ai dit je ne savais même pas si j'allais aimer la saison 1 alors la saison 2 et je n'ai pas envie de lire non plus la saison 1 en début 2017 donc en mois de février et attendre 2 ans pour avoir la suite tu vois le genre parce que moi non je préfère enchaîner donc voilà comme ça en même temps ça me permettrait de savoir si je dois envisager d'acheter la saison 2 ou non et c'est tout donc par contre si pardon la qualité des dessins que je n'oublie pas parce que ça c'est vraiment le truc que j'oublie assez facilement donc voilà donc on est avec l'avant dernière série et on est avec la série I Love You Baby des éditions Panini c'est un manga qui est en 4 tomes et le dernier tome sortira le 4 janvier donc je dis sortira parce que moi c'est demain en gros donc en ce qui concerne ce manga j'en ai beaucoup entendu parler via deux de mes collègues youtubeuses Sayu Otaku et Passion Manga l'accro manga pardon et c'est une série qui me faisait déjà de l'oeil donc voilà j'ai acheté le tome 1 je verrai bien ce qu'il vaut et de toute façon le lien de la vidéo sera en barre d'infos parce que mon avis sera déjà posté voilà donc du coup on termine Côté Shoujo avec le manga Marime Batro qui est un manga du coup en 4 tomes des éditions Panini le 4ème tome la date de sortie est ici donc à force on va finir par croire que je fais un placement de produit avec mon mox mais pas du tout c'est juste que j'ai reçu les mangas le 30 décembre on est 3 janvier et j'ai pas eu le temps je les ai rangés direct dans le monde à la boîte et voilà j'avais autre chose à faire en fait que d'enlever des autocollants bref donc c'est un manga qui me faisait de l'oeil depuis sa sortie la série j'avais lu aussi les premières pages et m'avais convaincue donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle a dans le ventre et de toute façon je te la présente du coup pendant le mois même de sa sortie logiquement si tout va bien parce que j'ai pas mal de séries là qui se terminent et des séries des fois assez longues donc c'est un peu compliqué à tout gérer voilà donc on continue la vidéo avec le seul et unique yaoi donc qui est le manga Ainsi joli mon son j'ai dit son taille fou donc tout simplement j'en avais un peu mort de présenter que du boys love et donc du coup je me suis dit autant acheter un taille fou sachant que j'en avais normalement un ou deux dans mon placard à lire mais c'est un manga qui était en 3 tomes j'avais collé 2 premiers tomes et ça me faisait un peu chier de lire 3 tomes donc du coup j'ai acheté celui-ci qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment sur le site momox un peu de plus voilà et donc voilà donc du coup le manga sera déjà présenté pour toi mais moi j'ai hâte de le lire et le lien du coup de la vidéo sera en barre d'infos la qualité du dessin est assez bizarre mais c'est rigolo ça fait un peu mal aux yeux au tout début voilà donc du coup on continue avec le manga Herbit qui est un manga en 5 tomes terminé le 4 janvier en France donc du coup pour moi c'est demain donc du coup je te mets une image vite fait du tome 1 parce que je ne l'ai pas retrouvé voilà et je te mets aussi une image du volume 5 tout simplement parce que je le reçois demain et que je n'ai pas envie de le présenter du coup dans la partie janvier sachant que forcément je vais le recevoir demain et que je filme le 3 janvier voilà donc le tome 2 donc pour moi aujourd'hui je suis en train de finir tu vois il me reste ça voilà tout ce qui est ici à lire qui est le tome 3 et le tome 4 donc les couvertures elles sont juste trop belles et je les adore pareil l'arrière j'adore vraiment la façon dont c'est fait et c'est des éditions panini donc en ce qui concerne la qualité du dessin elle est juste magnifique et elle me fait penser énormément au manga tout ce qui va être le manga Blue Spring Redé pardon et le manga Orange ces personnages aussi ressemblent assez au coup de crayon à ces séries là donc on termine avec les mangas avec le seul et unique Hentai qui est Love and the Job qui est de Shihiro Arumi qui est le mangaka de Velvet Kiss que j'ai commencé à lire et comme ce tome là est par rapport à Velvet Kiss j'avais plus confiance en Velvet Kiss au niveau de mon avis que celui-ci donc j'avais commencé par Velvet Kiss je suis sur la fin du tome 2 du manga le tome 4 pour moi a été commandé aujourd'hui donc du coup je me suis dit quand j'ai vu le tome 1 à quel point j'ai aimé je me suis dit ok lance-toi c'est pas grave de toute façon c'est ton 3 tome et au pire ça leur permettra à eux de savoir s'il vaut vraiment le coup ou pas donc voilà en ce qui concerne la qualité du dessin c'est un Hentai H conseillé 16 ans et plus donc je vais faire de mon mieux pour pas te montrer de scène voilà donc du coup on continue avec les 3 goodies que j'ai eu ce mois-ci et on terminera du coup avec le DVD que je me suis acheté donc dans les 3 goodies les 2 premières m'ont été offerts par la gérante même du site Kavoy Boutique et en fait tout simplement comme je vous l'ai déjà dit on a copiné donc du coup elle m'a offert un cadeau de Noël et elle m'a offert du coup une carte postale qui est donc du coup du tombeau des Lucioles je m'excuse ça m'était pas venu en tête le tombeau des Lucioles quand je l'ai présenté à la carte lors de la vidéo et elle m'a offert du coup un des t-shirts qui est disponible du coup sur le site qui est un t-shirt en fait qui mélange Pokémon et le studio Gilby et donc voilà il est vraiment trop trop mignon je te fais un petit zoom voilà il y a un peu tout le monde donc ça c'est vraiment sympa et j'ai vraiment hâte de perdre un tout petit peu encore de poids pour pouvoir le porter donc on continue avec les goodies avec un truc que je me suis acheté moi-même donc il m'a coûté 7,98 euros c'est un Manineco j'ai un doute sur la prononciation et l'écriture du Moëtzat donc c'est un petit chat voilà qui a la pâte qui bouge donc je l'ai pris en noir tout simplement parce qu'en fait la couleur noire va éloigner les mauvais esprits éloigner toutes les mauvaises ombles etc et étant donné je le rappelle que je suis en dépression depuis quasiment toujours bah ma mère a dit qu'on devait prendre le noir tout simplement parce que j'hésitais entre le blanc donc il y avait blanc il y a une espèce de de or mais je suis pas trop sûre il y a argent or noir blanc et une couleur de je sais pas trop ce que c'est elle y était pas d'ailleurs en boutique donc voilà et j'ai déjà un autre Manineco en or et vraiment une autre forme donc du coup pour la signification or voilà et j'en voulais un autre et donc du coup ma mère a choisi le noir pour pouvoir éloigner les mauvais esprits donc je vais le mettre sur ma table de nuit voilà je vais le sortir de la boîte je pense donc du coup on termine avec le seul et unique DVD que je me suis acheté et c'est l'intégrale version édition Gold de Letterby donc c'est un animé que j'ai présenté aussi pendant le mois de janvier sur la chaîne donc je vous invite à aller voir en barre d'infos donc pourquoi par contre je n'ai acheté que le coffret de la saison 1 et pas celui de la saison 2 tout simplement ça s'explique que au départ bon j'ai aimé la série forcément j'ai regardé les 3 premiers épisodes sur internet pour voir si j'allais réellement aimer ou pas et en fait il s'est avéré que j'ai demandé à la maison d'édition Black Box du coup s'ils envisageaient de sortir l'édition 2 enfin la saison 2 pardon en version française et il n'y aura jamais de version française ou en tout cas c'est absolument pas prévu pour l'instant ça veut dire voilà je leur ai demandé clairement est-ce qu'il y aura une version française et non donc déjà je trouve ça bien dommage et c'est pour ça aussi que je le revends parce qu'on a la saison 1 en version française et version originale et si on veut lire voir la saison 2 on est obligé de se farcir la version VO alors je n'ai rien contre les versions VO j'en regarde ça c'est sûr mais quand je peux aller trouver en fait les animés en version française je les prends ou je regarde en tout cas tout simplement par la facilité je suis dyslexique donc du coup il y a des fois où j'ai du mal à comprendre une série surtout quand des thèmes sont compliqués donc du coup je favorise la version française pour plus de facilité et aussi parce que je te l'avouerai la version française je peux la mettre en demi-écran et travailler à côté en demi-écran je surveille l'écran je surveille ce qui se passe je veux dire mais je peux travailler en demi-écran quand même alors qu'une version sous-titrée bah non tu peux pas lâcher vraiment l'écran des yeux surtout quand tu parles pas couramment le japonais tu peux pas louper une phrase qui va s'afficher etc donc voilà c'est aussi la facilité pour moi donc voilà je l'ai revendu à une collègue youtubeuse qui est la même qui a acheté aussi le manga Q donc je te remets son lien en barre d'infos bien entendu voilà donc voilà c'est tout pour ce haul du mois de décembre j'espère qu'il t'aura plu sur ce je te fais de gros bisous je t'aime très très fort je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye love you mff 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 mget